6 heures ce matin, dans la plus grande discrétion, la brigade de recherche et d'intervention pénètre dans un immeuble parisien. Pas un bruit, uniquement des gestes. Au bout de ce couloir, l'appartement d'un homme surveillé par les services de renseignement pour radicalisation. L'homme est potentiellement dangereux. Ils enfoncent une deuxième porte qui bloque l'accès. Le but n'est pas d'interpeller, mais de récolter de potentielles preuves de ces liens avec des terroristes. Les policiers ont découvert à l'intérieur de cet appartement plusieurs personnes, dont la personne qu'ils surveillent. Ils vont maintenant fouiller les lieux à la recherche de documents, de téléphones. Toutes les informations qu'ils peuvent collecter sur cette personne. Et ça, évidemment, nous ne pouvons pas filmer. L'individu ne sera interpellé que si les documents saisis révèlent des projets terroristes. Au même moment ce matin, 14 autres opérations comme celle-ci ont été menées partout en France. Des lieux sélectionnés par les services de renseignement. Après avoir écouté et suivi ces personnes radicalisées. Une période d'hypervigilance marquée par l'attentat d'Arras et le conflit israélo-palestinien. Le contexte, effectivement, appelle à nouveau l'attention sur ces signaux faibles. Et il convient de lever les doutes à chaque fois que nécessaire. « 596 visites domiciliaires ont eu lieu depuis octobre 2020. C'est un des nombreux outils pour anticiper un passage à l'acte. Mais est-ce vraiment efficace pour déjouir une attaque préparée ? » « C'est un dispositif qui a peut-être fait ses preuves il y a encore quelques années. Mais on a bien vu depuis l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu 274, 275 visites domiciliaires. Et on a eu zéro judiciarisation de procédures en direction du parquet national antiterroriste. » En clair, ces opérations n'aboutissent pas toutes à des réponses pénales. Selon nos informations, de nouvelles interventions sont prévues dans les prochains jours.